Généralement, l'évaluation, c'est les critères des financeurs qui tombent d'en haut et voilà, il faut rendre tant de comptes. Or, ça ne rend pas compte de toute la diversité des apports d'économie sociale et solidaire. On ne connaît que ce modèle-là. Puis effectivement, un jour, il y a un événement de la vie qui fait qu'on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas que l'argent. J'ai décidé de rendre compte de l'impact social et sociétal des associations, de rendre visible tout ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire. La question, c'est finalement, quelle est votre utilité sociale ? Qu'apporte l'association ? Qu'apporte le collectif ? Et ça, on va le définir avec l'ensemble des parties prenantes. Les bénévoles, les habitants, les usagers, les salariés. Et on brosse un espèce de panorama de l'utilité sociale. Moi, ma démarche, c'est d'accompagner ça. Je ne vais pas dire votre utilité sociale, c'est ça. J'accompagne vraiment en termes méthodaux. Une fois qu'on a ce panorama, avec les équipes, on va essayer de construire des critères, des indicateurs. Et ensuite, je vais les aider à construire des outils pour qu'elles soient ensuite en mesure de l'évaluer elles-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment une démarche un peu de formation pour que chacun s'approprie une démarche d'évaluation de l'utilité sociale. Mieux rendre compte de son activité, c'est mieux suivre son activité. C'est être capable de mieux mobiliser ses équipes, mieux expliquer son projet. Remobiliser aussi des fois des administrateurs qui commencent à être un peu, ou des salariés qui commencent à perdre un peu l'énergie. Là, tout d'un coup, on redonne du sens. Qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ? Et est-ce que finalement, ce qui fait sens, ça marche ou pas ? Et si ça ne marche pas, comment on améliore ? J'aime aider les autres à aller plus loin. Il n'y a rien qui me va mieux que quand j'ai accompagné une structure pendant un an. Et puis ensuite, j'en ai eu hier au téléphone, ils continuent à fonctionner, à mettre en place leur évaluation. Je suis d'un optimisme résistant, malgré le contexte pas toujours facile. Moi, je suis sûre qu'il y a plein d'apports, il y a plein de richesses, qu'on ne les voit pas. Que si jamais on les voyait, on verrait peut-être les choses différemment. Ça pourrait développer d'autres initiatives. On crée une vraie richesse qui sert à tout le monde. Donc pour moi, c'est important que ce soit visible et qu'on rende aussi hommage à ceux qui font ça. La définition de l'utilité sociale comporte forcément le soutien à des personnes fragilisées. Pour moi, c'est quand même très restrictif. C'est-à-dire que quand on est agitateur social, il y a une utilité sociale. Quand on fait de l'innovation, il y a une utilité sociale. Et on n'est pas obligé d'avoir des publics fragilisés. Il y a des structures que j'accompagne qui finalement sont très réticents à donner la parole à leurs bénéficiaires ou à leurs usagers. Et parfois, j'ai une entreprise qui en face de moi dit « Non, non, mais vous ne connaissez pas nos publics. Ils ne sont pas capables. » Pour moi, c'est de l'anti-insertion que de faire ça. Ensuite, d'autres difficultés, c'est concrètement qu'il faut accorder du temps, que les gens courent tout le temps et qu'il y a tout le temps plus urgent que l'évaluation de l'utilité sociale. Il faut faire savoir que ça marche. Et je pense qu'il faut le faire savoir. Il ne faut sans doute pas hésiter à utiliser les outils de l'économie classique pour peu qu'on en garde la maîtrise. Donc je pense qu'il y a un enjeu, c'est effectivement de se regrouper, de communiquer sur ce qu'on fait, formaliser nos méthodes. Ce que j'ose espérer, c'est qu'un jour, quand même, on se rende compte que finalement, il y a peut-être plus d'enjeux à investir dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie classique. C'est quelque chose qui me ferait assez rêver d'infuser des pratiques de l'économie sociale et solidaire dans l'économie classique. Imaginons des entreprises qui fonctionnent tout à fait classiquement, qui commencent à réfléchir à leur utilité sociale. Peut-être que derrière, elles changeraient leurs pratiques en direction de leurs salariés, en direction de leurs clients, leur manière de faire du marketing, par exemple.